Ça, ça prouve quoi mes frères et mes sœurs ? Que ce n'est pas parce que quelqu'un il fait du bien que tout ce qu'il fait c'est dans le bon chemin. Quelqu'un il peut avoir été bénéfique envers toi, bon envers toi sur certains points, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait c'est juste. Par exemple certaines personnes, on va leur dire attention, cet acte il n'est pas autorisé en islam, ou cet acte n'est pas dans la sunna, ou cet acte là est haram, ou bien cet acte là il est, c'est une innovation, c'est une bid'a. La personne elle va dire oui mais regarde, cette personne qui fait cet acte là, regarde tout le bien qu'il fait, il fait telle chose, il fait telle chose, il enseigne aux gens. Regardez Shéphane il n'enseigne pas aux gens, Shéphane il enseigne Ayatul Kursi. Donc reconnaître est-ce qu'une pratique est bonne ou mauvaise, ce n'est pas en regardant si la personne fait des bons actes seulement, mais on doit juger cet acte en lui-même, avec le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des sahabes, les imams de l'islam. C'est avec ça qu'on reconnaît, est-ce qu'un acte est juste ou faux ? Et non pas parce que quelqu'un fait beaucoup de bonnes choses, alors tout ce qu'il fait c'est juste. Non, tout être humain déjà est manquant, et quelqu'un peut enseigner un bien, pourtant lui c'est un égaré. Regardez Shéthane, c'est qui enseigne Ayatul Kursi à Abiy Horayra ? C'est qui ? Shéthane ! Eh Shéthane, est-ce qu'il fait plus égaré que Shéthane ? Il n'est pas plus égaré que Shéthane. N'aim. Wa'qu'ul Rabi zidanii ilmaa.